bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo urgent 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 la famille et oui singleton vient d'être convoqué à l'oprogem et oui vous la famille vous savez depuis la sortie de gamme vous avez tous écouté cette chanson de de singleton une chanson où il a dédié pour insulter des blogueurs et tout toutes les personnes au fait qu'ils n'aiment pas en tout cas il lui dit que toutes les personnes qui n'aiment pas le général mamadie d'ongouya et les ennemis de la guinée je ne sais pas qui il califie comme ennemis de la guinée et il a sorti cette chanson cette chanson de guillemets où il insulte il insulte vraiment et là où il dit des mots vulgaire contre des personnes oui la famille on a vu la sortie de beaucoup de personnes et même moi j'ai fait une vidéo concernant cette chanson et j'ai dit normalement et le gars devrait répondre devant l'oprogem ou même le procureur de la république devrait se saisir de ce dossier parce que singleton c'est pas et c'est pas une personne comme ça quoi quand j'ai dit c'est pas une personne comme d'autres vous arrivez à comprendre parce que c'est une personne dont incertain de la jeunesse guinéenne s'identifie et si cette personne fait des trucs qui n'est pas normal normalement il devrait répondre parce qu'on a vu avec d'autres artistes alors la famille le projet m'a entendu cette demande parce que le gars il vient d'être convoqué devant cette institution et il doit se justifier et selon les informations l'artiste même a reconnu en tout cas d'avoir parti très loin dans la chanson alors je vais vous lire l'article et après derrière on va revenir pour en tout cas porter notre petite analyse à cette situation alors la famille après la sortie de son morceau dédié au président de la transition le général mamadi d'umbuya singleton a enchaîné avec un autre titre intitulé cette fois ci vous avez tous écouté déjà la chanson expression tirée de la langue soussou qui désigne le sexe masculin à peine officiellement sorti le morceau a suscité beaucoup de polémiques comme ce que je vous ai dit tout à l'heure et surtout que certains noms ont été cités dans la chanson vous avez tous c'est le nom de agile et king parce qu'il commence d'abord par agile et king après il vient sur d'amaro et benito alors l'office de protection du jard et des mœurs le progème a donc vite réagi moi je peux dire n'a pas vite réagi parce que depuis combien de temps chef sans son est sorti sans que le progème ne dise les pipe un mot peut-être c'est quand il ya eu beaucoup de réactions parce que j'ai même regardé une émission sur une chaîne de chine télé ou deux personnes animer une émission dont ils ont parlé au fait de cette sans son mais pas seulement la chanson de singleton mais aussi de takana zayon peut-être c'est ça qui pousse le progème à réagir donc selon eux le progème a vite réagi en décernant une convocation à l'encontre de l'artiste comme tout bon citoyen l'enfant de moria singleton a dans un message qu'il a publié sur les réseaux sociaux reconnaît qu'il est allé à l'encontre de la culture guinéienne et de mœurs il savait très très bien mais pour lui peut-être il n'aura pas de problème parce que il est un fervent défenseur de de la transition peut-être il pensait que rien ne va se passer mais avant il justifie ce qui lui a inspiré à composer cette chanson selon l'auteur de mototaxi c'est pour riposter contre les injures subies par le président de la transition c'est faux c'est faux au fait aucun des blogueurs qui font des vidéos en tout cas n'a proféré des injures contre le président de la transition là tu n'as pas à justifier ta sortie la sortie de ton single tu n'as rien à justifier ici alors selon lui c'est à cause de ça il est sorti et comment on appelle ça pour composer cette chanson contre les blogueurs à savoir agile et king damaro et benito parce que c'est c'est les trois là qu'il a en tout cas injurié dans sa chanson alors cette chanson selon lui a été inspiré après une longue observation et sur des personnes mal intentionnées des apatrides selon lui qui sont installées dans des pays étrangers et se mettant sur les réseaux sociaux pour insulter son président il dit mon président et cela pendant des années il dit il dit que c'est pour cette raison en tant que citoyen et dignité de cette nation c'est dans ce cadre que j'ai riposté contre ces mécréants et là il va même très loin encore en traitant des gens mécréants qu'est ce qui te justifie que ces gens là sont des mécréants mon frère il faut faire attention il faut faire doucement parce que tu es parti très loin et dit s'est-il justifié avant de déclarer que c'est en voulant bien faire qu'il est passé à côté là tu ne veux pas bien faire parce que et si tu voulais défendre le général mamadie d'oubouya c'est pas cette manière tu ne devrais pas faire comme ça tu avais les autres il fallait juste chanter ta chanson et puis voilà tu restes tranquille n'attaque personne mais tu chantes seulement ta chanson déjà tu as dédié une chanson pour le général c'est bon mais il fallait pas rajouter d'autres choses parce que toi tu n'es pas plus que les autres Takana il a fait sortir une chanson mais il n'a attaqué personne malgré les attaques que ce dernier a eu mais il n'a attaqué personne mais toi peut-être je ne sais pas qu'est ce qui s'est passé mais tu es en tout cas parti très loin mais c'est bien comme tu as reconnu toi même ton erreur alors là tu dois vraiment assumer les conséquences il dit vouloir bien faire je suis allé en dehors de la loi dit singleton en utilisant des termes inappropriés à notre culture et à nos mers pour fautes dont je je m'en excuse a-t-il avoué martelant sa ferme volonté à soutenir les idéaux du général mamadie d'oubouya il dit je voudrais bien que mon engagement reste ferme ma conviction pour le président mamadie d'oubouya reste la même ma musique au service de mon pays a-t-il déclaré alors mon frère singleton là toi même tu as reconnu ta faute et maintenant c'est à le projet maintenant de de te sanctionner en tout cas à la hauteur de tes actes moi c'est ça je recommande à le projet comme ça ça va d'ici à des d'autres personnes de faire les mêmes bêtises parce que ça c'est des bêtises on t'a même vu encore tu es parti faire le concert le jour du 5 septembre l'anniversaire l'an 3 du cnrc il a dit la même chose devant le public quand il faisait son concert il a utilisé les mêmes mots sinon ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux je pense tu allais t'arrêter là une fois au concert tu chantes la chanson qui tu as dédié au général mamadie d'oubouya ça suffisait mais tu es parti encore répéter la même chose devant un public ce n'était pas du tout normal là tu t'excuses mais le projet doit en tout cas utiliser la loi la sanction que tu mérites ils doivent prononcer cette sanction à la hauteur de tes actes le général mamadie d'oubouya t'as jamais demandé d'aller insulter des gens et surtout dans ta chanson surtout que ces gens là n'ont jamais insulté en tout cas si vous pouvez écouter toutes les personnes qui les suivent ils n'ont jamais injurié le président de la transition ça tout le monde sait ça alors toi tu es parti très très loin alors la famille partager la vidéo maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo